Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en points matinal et donc suite à la forte baisse qui a été enregistrée la semaine dernière, nous pouvons voir ici en délit que l'on a encore ouvert ici sur un gap baissier. Donc dans la poursuite de ce mouvement, il y a une tentative de comblement mais nous pouvons remarquer ici que c'est la zone des 5248 points qui fait obstacle ici à un comblement total de ce gap. Alors si on revient ici sur l'unité de temps 4 heures, voilà on peut mesurer ici l'ampleur des dégâts. On revient ici donc sur la zone des 5248, on valide donc la poursuite de la dynamique de la rupture ici du support oblique qui définissait la tendance. Alors je vous disais la semaine dernière qu'il fallait casser ici ce point bas significatif pour repasser dans une dynamique courte terre baissière. C'est désormais chose faite, on a ici rupture du point bas significatif donc dès l'ouverture. Donc l'enjeu du jour, eh bien ce sera de mesurer la possibilité d'avoir ici un rebond technique qui pourrait se prolonger en retournement. On est sur un retournement très brutal du point de vue de la configuration je dirais un peu plus globale, on a un retracement de Fibonacci donc à 23,6% qui a été testé. A voir maintenant si on valide donc la rupture de ce retracement en direction ici des 5104 points pour venir chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci ou si on marque un rebond un peu plus prononcé. Donc la configuration, elle est dans l'attente pour ce matin. Du point de vue des indicateurs, on est toujours ici dans une dynamique fortement baissière notamment sur le MACD dont l'amplitude ici est relativement importante. Le RSI est toujours dans une dynamique ici de sortie de sa zone de surachat en direction de la zone de survente. On n'est pas encore dans cette zone donc malgré une bougie ici qui est pour l'instant totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger inférieure, eh bien on peut, on n'a pas de configuration réelle d'excès et on pourrait très bien imaginer une poursuite de la descente. Donc les points, j'ai commencé à vous les donner donc ils sont liés au retracement de Fibonacci. Donc si la rupture ici des 23,6 est confirmée, premier objectif ici sur la zone des 5104 pour toucher le retracement à 38,2% de la précédente dynamique haussière, nous avons une zone intermédiaire ici à 5175 points. Si les cours venaient à repasser ici au-delà des 5248 et à combler totalement ici le gap que nous avons actuellement, eh bien on a ici un premier niveau qui se situe à 5312. Ce niveau avait été testé à de multiples reprises avant la cassure qui avait donné lieu à de nouveaux plus hauts significatifs. C'est cette zone qui jouera, je dirais, l'arbitre qui pourra nous dire éventuellement si on peut avoir ici un rebond technique qui pourrait se transformer en retournement. Si on avait ici ce point bas qui était suivi par une reprise de la dynamique haussière, on pourrait très bien considérer que nous sommes sur une phase qui a effectivement cassé ici la dynamique haussière, mais qui ne remet pas en cause la dynamique moyen terme. On a des nouveaux points haussière significatifs sur la dynamique moyen terme par rapport à ce que nous avions notamment à cette phase de baisse. On voit qu'il faudrait vraiment venir attaquer la zone des 5532 pour repartir dans une dynamique moyen long terme. Mais là, par rapport ici à cette dynamique, on a quand même cassé de nombreux points haussière significatifs. Et donc on a une impulsion ici qui, malgré une phase de consolidation, tant qu'elle ne dépasse pas les 38,2%, dont on voit d'ailleurs que c'était une zone de résistance auparavant, peut potentiellement rester haussière. Donc pour l'instant, on a un retournement, mais qui concerne surtout la dynamique ici court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce matin. Alors d'un point de vue statistique, ce ne sera pas une séance très riche. On aura à 10h donc le chiffre IFO du climat des affaires allemands. Et puis ce sera tout concernant les statistiques majeures pour cette journée. Voilà donc, je vous rappelle qu'à partir de 14h aura lieu le Trading Live. Donc je vous donne rendez-vous à partir de 14h sur le chat du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada